Salut salut tout le monde, c'est Millie, j'arrive à vous avec cette fameuse vidéo concernant les produits Mahogany Naturals. Si vous êtes avec moi depuis le début de l'année, je suppose que vous savez que j'ai utilisé ces produits en particulier pour réaliser mes jolies petites vanilles. Ce sont des produits que j'ai découvert grâce à Charijé, une youtubeuse qui est basée aux Etats-Unis d'Amérique et qui a l'habitude de faire des revues sur différents produits en particulier pour les cheveux crépus. Ce que j'aime bien avec les revues de Charijé, c'est qu'elles nous montrent les points positifs, les points négatifs et surtout le résultat en direct sur ses cheveux. Donc peu de temps après, je me suis rendue sur le site internet de Mahogany Naturals, j'ai regardé les différentes gammes de produits qu'elle proposait et j'ai trouvé que c'était très joli. Par contre, je dois vous dire que là où j'ai tiré mon frein à main, c'était en termes de prix. Lorsque j'ai vu les prix, je me suis dit, oh là 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 là, je ne vais pas faire de commande tout de suite parce que c'est vrai que ce n'est pas nécessairement à la portée de monsieur ou de madame tout le monde. Mais j'avais quand même envie de me faire ce petit plaisir, donc j'ai attendu un petit peu le temps d'avoir les sous nécessaires pour effectuer ma commande, d'autant plus que c'est une société qui est basée au Royaume-Uni, donc nul besoin de vous dire qu'en termes de frais de port, que ça allait casquer un petit peu. Après avoir effectué ma commande, je l'ai reçue relativement rapidement, je crois qu'en mois d'une semaine, j'avais mes produits et j'ai commencé à les utiliser. Donc maintenant que vous avez la genèse de l'histoire, je ne vais pas tarder à vous présenter les produits que j'ai utilisés. On va d'abord commencer par ce produit, le Daily Moisturizing Living Treatment. Alors, pour faire court, il s'agit tout simplement d'un spray, mais ce n'est pas n'importe quel spray, ce n'est pas le spray que tu fais, ce n'est pas le spray que je fais, c'est le spray de Maogany Naturals. Et à regarder l'état de la bouteille qui est un petit peu calbossée comme on dit chez nous, ça veut dire que le produit est vraiment bon puisque je l'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte. Ce qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'il va également protéger nos cheveux par rapport au soleil. Vous savez que je vis en Guadeloupe, donc ça fait partie des choses importantes qu'il nous faut penser à faire. C'est protéger nos cheveux du soleil. Il ne s'agit pas uniquement d'eau puisqu'il y a également de l'aloe vera, il y a de la glycérine et également des huiles essentielles. C'est un produit qui se rapproche beaucoup du pH naturel de nos cheveux, donc nos cheveux vont beaucoup plus les apprécier et garder cette hydratation. En numéro 2, le Luscious Hair Milk. Alors les chers, je vais être honnête avec vous, j'ai horreur des laits. Du moins, j'avais horreur des laits pour les cheveux avant de découvrir ce produit. Mes appréhensions venaient surtout du fait que généralement, pour les cheveux de type 4C, du moins, oui, généralement, quand on rentre dans les 4 en fait, les produits qui pourraient aller éventuellement avec les cheveux ondulés ou bouclés ont plus de mal à bien fonctionner avec les cheveux crépus ou grenés comme on dit chez nous. C'est un produit qui est génial. Pourquoi ? Parce que sa consistance n'est ni trop lourde ni trop légère et qu'il pénètre également le cheveu. Ce qui est bien en plus, c'est que ce lait a également des vertus hydratantes puisqu'il est composé principalement d'eau. Il a également différentes huiles comme par exemple l'huile d'olive, l'huile d'amande douce, de l'huile de mangue, de la vitamine E et de l'aloe vera. Donc ce qui fait qu'au final, c'est un produit qui est très intéressant pour nos cheveux. Hair and Body Butter. Comme son nom l'indique, c'est un beurre qu'on peut utiliser sur nos cheveux et sur notre corps. Et la première chose que je dois vous dire, c'est que ça sent excessivement bon. A chaque fois que j'utilisais ce produit, j'avais des gens qui me demandaient qu'est-ce que j'avais mis dans mes cheveux pour vous dire à quel point est-ce que c'est un produit qui sent bon. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas uniquement de la bonne odeur mais ce sont également de bons nutriments pour nos cheveux puisque cette fois-ci, c'est le beurre qui va venir vraiment sceller l'hydratation du spray qu'on aura mis mais également du lait et il va bien venir sceller cette hydratation. Le point principal de ce produit, c'est tout d'abord sa bonne odeur bien sûr mais aussi le fait qu'il adoucit le cheveu et qu'il nous apporte une bonne brillance. Il scelle bien l'hydratation, ce n'est pas un produit qu'on a besoin d'utiliser en masse ni un produit qui va alourdir nos cheveux. Et lorsqu'on a envie de faire un braid out ou un twist out, ça peut vraiment être un point super positif. Bien entendu, un produit aussi intéressant ne peut être composé que de bons ingrédients et ce beurre est composé principalement de beurre de karité, de capoacu, de murumuru. Il a également de l'aloe vera, des huiles essentielles, donc bref, tout ce qu'il faut pour bien nourrir le cheveu. Numéro 3, c'est un rassau à base de cacao de miel et c'est un soin profond. Globalement, jusqu'à présent, vous avez vu uniquement des produits que j'utilisais pour ma routine capillaire de manière quasi quotidienne. L'aloe, c'est un soin que j'utilisais pratiquement deux fois par mois et je dois dire que je l'apprécie pas mal en fait. Tout comme le lait, j'avais également des appréhensions sur ce type de base qu'on peut faire pour nos cheveux. Mais je dois dire que j'ai été conquise quand même. J'ai été conquise. Je suis satisfaite de ce produit que j'appliquais après mon shampoing en soins profonds. J'avais des cheveux qui étaient hydratés, qui étaient en santé, mais que globalement, j'arrive pas vraiment à mettre de mots dessus, mais c'était tout dans le toucher en fait. Tout dans le toucher. Eh bien, nous sommes pratiquement à la fin de cette vidéo, mais avant de conclure, je tenais à vous présenter quand même deux shampoings en barre que j'ai acheté. Il s'agit du shampoing à base de cacao que j'utilisais lorsque je faisais mon fameux masque, mais aussi un shampoing à base de vinaigre de cidre. Et des deux, je dois dire que celui à base de vinaigre de cidre était mon préféré, puisqu'il laissait mes cheveux hydratés, sans pour autant les agresser. Ce n'est pas à dire que l'autre le faisait, mais en tout cas, celui à base de vinaigre de cidre était très intéressant pour mes cheveux. Au final, mon crâne, mon cuir chevelu était apaisé, il était rafraîchi. Mes cheveux aussi étaient... je ne sais pas, là encore, il faut toucher, il faut sentir, mais globalement, c'était super sympathique. Eh bien, ça y est les chéris, cette vidéo touche à sa fin. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu, que vous en savez un petit peu plus sur ces fameux produits de Mahogany Naturals. Si vous voulez les essayer, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur le site internet de Mahogany Naturals. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo que vous regardez, en particulier si vous êtes sur YouTube. Globalement, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Jusqu'à la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous de Gwogobossiwosej à connaître. Et en cas dix autres, à l'hôpital. Bye, bye !